Anne Hidalgo est entrée dans un débat houleux. En raison de sa vision et de son programme, en faveur de l'augmentation des salaires des enseignants, cette décision, qui s'avère probablement impossible. C'est ce que le Parisien a précisé mercredi à travers une interview au comité du Cercle Socialiste. L'article biographique French Woman a entraîné Anne Hidalgo dans un débat houleux en tant que candidate à l'élection présidentielle de 2022. La vision de la candidate sur la nécessité de doubler au moins une ou deux fois les salaires des enseignants a été qualifiée de démagogue par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a estimé que l'idée du candidat socialiste coûterait 150 milliards. Dans le même temps, le candidat a réitéré via France Inter, affirmant qu'il est inacceptable que nos enseignants, on peut en dire autant des soignants, soient si peu payés. Mercredi 15 septembre, le journal Le Parisien confronte les avis de ses partenaires et opposants. Il est rapporté que les responsables du conseil municipal soutiennent fortement cette décision, considérant l'éducation comme un secteur très important et très sensible, et c'est le secteur le plus important de l'État. Alors que cela se passe ici, il y a d'autres membres du PS qui calomnie leurs partenaires du parti et d'autres suivent aussi leur exemple et prétendent que c'est douteux et c'est un stratagème de propagande. Histoire de salaire multiplié par deux, ce serait comme le plein trépineux du capitaine ad hoc Dan Hidalgo.